est-ce que vous avez du mal à trouver de bons pinceaux pour la gouache si oui cette vidéo va grandement vous intéresser ça fait des mois que je travaille en collaboration avec kraftamo pour élaborer vraiment l'assortiment de pinceaux pour gouache de mes rêves ce qui répondent à absolument tous mes critères alors j'ai choisi leur couleur ça c'est toujours sympa j'ai pu personnaliser vraiment la couleur de la virole la couleur du manche même l'extrémité du manche c'est sympa mais c'est surtout leurs attributs techniques qui m'intéressait parce que c'est vraiment ça qui fait que on va avoir plus ou moins de confort à peindre avec cette peinture je voulais que l'étouffe soit nerveuse je voulais qu'elle soit suffisamment longue et je voulais aussi avoir bien sûr certaines formes et certaines épaisseurs et j'ai pu tout paramétrer pour créer les pinceaux ultimes ils viennent d'arriver je vous montre ça tout de suite on va les déballer et puis ensuite je vous expliquerai les utilisations de chaque pinceau pour moi voici la boîte ce sont des pinceaux qui viennent dans un coffret pas dans un sachet parce que ce sont des pinceaux collector alors si vous aviez vu la vidéo de la création de cette de ce paysage et bien vous reconnaissez certainement ce design si jamais vous l'aviez manqué je vous mets le lien comme ça vous pourrez voir un petit peu comment j'ai procédé il ya des très bonnes astuces dans cette vidéo sans vouloir m'envoyer des fleurs mais notamment comment j'ai fait ces petits palmiers avec juste un petit coup de pinceau et la texture du sable mais je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard pour l'instant nous allons ouvrir cette très jolie boîte mais d'abord je vous laisse profiter de ce design exceptionnel le nom étant légère sur brillance et c'est à peu près tout si il y a un petit un petit aimant là dedans ce qui fait que quand on lâche et bien la boîte se referme toute seule je sais c'est incroyable et aussi c'est une boîte que vous pouvez ouvrir et vous pouvez aussi la refermer ici à l'intérieur nous avons une petite reproduction de cette vue que vous êtes libre d'encadrer pour la mettre au dessus de votre lit ou bien plus simplement de la poser en appui sur un meuble ou encore de la jeter à la poubelle si vous ne l'aimez pas et que vous avez un coeur de pierre bon le packaging c'est bien beau mais on va bien sûr parler de l'assortiment alors je vous montre déjà un pinceau vu de près comme ça après on peut se consacrer se consacrer aux choses sérieuses vous pouvez voir ces jolies couleurs turquoise et mon nom écrit dessus si ça c'est pas la grande classe alors je ne sais pas ce que c'est du coup pour cet assortiment moi je considère que il se suffit à lui même c'est à dire que si aujourd'hui vous n'avez aucun pinceau pour la gouache et que vous avez la merveilleuse idée de faire l'acquisition de cet assortiment eh bien vous n'aurez pas besoin de pinceaux supplémentaires pour réaliser des tableaux je dis ça parce que depuis que je les ai je n'ai utilisé aucun autre pinceau que cela et c'est vraiment le critère qui m'a permis de réaliser cet assortiment c'est de me dire il faut qu'on puisse se débrouiller avec si ça ce sont nos seuls pinceaux c'est la raison pour laquelle on a différentes formes maintenant bémol si votre truc c'est de faire des très grands tableaux c'est trop petit ça vous sera certainement utile pour les détails mais vous aurez besoin de plus gros pinceaux parce que moi je les fais en fonction de ma façon de peindre et c'est vrai quand c'est très très rare que je peigne au delà du a4 donc c'est un assortiment qui est très très bien pour faire des petits formats a5 a4 au delà vous aurez besoin de pinceaux plus gros en complément nous avons donc trois pinceaux classiques deux ronds et un plat et trois pinceaux spéciaux je vous propose de voir ça concrètement de voir quels sont les effets que l'on peut obtenir avec et quelle est l'utilisation spécifique à chacun de ces pinceaux pour ce qui est des pinceaux classiques je voulais vous montrer tout d'abord ce pinceau plat qui est celui que j'utilise quasiment toujours en premier pour recouvrir mon tableau que ce soit avec une sous couche très diluée ou avec de la peinture diluée normalement selon ce que je fais ça c'est très bien pour justement couvrir de grosses surfaces rapidement le pinceau plat fait des marques rectangulaires et si on l'utilise sur sa tranche il crée une ligne j'ai joint également deux pinceaux ronds il y en a un moyen et il y en a un plus fin pour les petits détails alors l'étouffe de tous ces pinceaux sont assez longues comme je vous le disais en introduction ça c'est pour éviter que la peinture ne vienne trop facilement se loger au niveau de la virole et aussi parce que je trouve que souvent les pinceaux qui ont la touffe suffisamment longue ont plus de précision ils sont vraiment très précis et ça s'est exacerbé par le fait que les fibres sont très très raides j'ai demandé vraiment les pinceaux les plus nerveux possible ça veut dire que si vous utilisez de la gouache en godet ou si vous utilisez de la gouache qui a déjà séché et que vous cherchez à réhydrater ou encore si vous avez des tubes qui ont un petit peu vieilli et que la peinture a perdu de son onctuosité vous allez vraiment pouvoir facilement la travailler avec ça alors que souvent avec les pinceaux trop doux c'est pas facile et on est obligé de rajouter de l'eau et donc on la dilue trop donc ça je trouve que ça permet une bien meilleure maîtrise de la texture de sa peinture et aussi le fait qu'ils soient nerveux et bien naturellement ils vont transporter beaucoup moins d'eau je rappelle qu'une erreur très commune des débutants à la gouache c'est de trop la diluer donc ça ça va vous faciliter un petit peu les choses pour ce qui est des pinceaux spéciaux laissez moi vous présenter le petit filbert alors filbert c'est un pinceau qui est plat alors quand vous le recevez il est peut-être un petit peu un petit peu pointu presque mais c'est juste parce qu'il ya un après vous savez les pinceaux neufs on met un après dessus mais dès que vous allez l'utiliser il va s'arrondir et vous voyez voilà il est semblé il est censé ressembler hop il est censé ressembler à ça après avoir perdu son petit après donc c'est un pinceau plat mais il a la particularité de d'avoir la touffe arrondie il n'a pas d'angle contrairement aux gros pinceaux plats que j'ai joints moi j'adore utiliser les pinceaux plats pour certains sujets comme les visages les fleurs les feuilles mais si c'est un pinceau plat classique comme celui ci les angles vont se voir très très facilement ça va laisser des marques parfois c'est exactement ce que je recherche quand je veux un rendu stylisé mais la plupart du temps je préfère pouvoir épouser les courbes de mon sujet et qu'on ne voit pas ces fameux angles et c'est là où ce fil vert est parfait parce que du coup pas d'angle donc on va avoir un rendu vraiment très très fluide j'ai envie de dire on peut aussi l'utiliser pour créer des petites fleurs ou des petites feuilles en un seul coup de pinceau et je vous montre aussi une astuce on peut le tremper dans deux couleurs en même temps et obtenir des effets de one stroke super chouette ou en bonus il fait des lignes très très fine il est très précis le deuxième pinceau spécial c'est celui ci un pinceau biseauté là on a quelque chose d'effilé mais on peut quand même obtenir de la largeur selon la façon dont on l'applique sur le papier avec la pointe on a un tracé fin avec le côté on a un tracé large regardez cet effet à deux couleurs donc là vous vous souvenez c'est avec lui que j'avais peint les fameux palmiers que l'on voit sur la boîte en quelques coups de pinceau j'ai gardé le meilleur pour la fin mon chouchou ce petit pinceau mop depuis le temps que j'en voulais un exactement comme ça il est vraiment parfait Ce pinceau est un redoutable outil pour réaliser des fondus pour cela on l'applique idéalement sur de la peinture fraîche il doit être propre et sec si jamais il se charge trop en couleurs au fur et à mesure que vous fondez il faut que vous le rinciez et surtout que vous laisseriez un maximum avant de le réutiliser et bien sûr il crée des textures si on le tamponne ça peut être du sable comme on l'a vu sur la peinture de la plage mais ça peut être aussi des effets de mousse ça peut être le coeur d'une fleur le crépit d'un mur la texture d'un rocher ou même des réhauts sur le feuillage d'un arbre d'arrière-plan ou de végétation d'arrière-plan vraiment il est top vous allez l'adorer la fabrication de ces pinceaux est donc faite et ça c'est génial parce que vous vous en doutez ça veut dire qu'ils vont être très prochainement disponibles ça se passera sur le site de kraftamo et j'ai une date il s'agit du dimanche 1er septembre il y aura un direct sur ma chaîne à cette occasion mais avant ça je vous referai une petite démonstration donc n'hésitez pas abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer si jamais vous aviez déjà vu la vidéo de la création de cette petite plage et bien je vous invite à visionner une autre vidéo pour voir ces pinceaux en action et notamment ce fameux mop et ce sera sur un sujet complètement différent il s'agit de montagne et cette vidéo c'est celle-ci le secret des gouaches d'aniel smith un titre mystérieux pour qu'il vous donne une irrésistible envie de cliquer pour savoir enfin quel est ce secret bonne peinture à tous et à très vite et et Sous-titrage ST' 501